Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalform Pour l'imprésentation d'une méthode de musculation que j'utilise personnellement Et notamment lors de ma phase de sèche, il s'agit des tricettes Donc comme à l'accoutumée, je vais vous expliquer dans un premier temps en quoi consiste cette méthode On va voir ensuite ses avantages, ses inconvénients Par la suite à qui cette méthode s'adresse, qui peut effectuer des tricettes Et enfin, je vous soumettrai une petite séance, aujourd'hui on va travailler les jambes Donc quadriceps 6 kg mollet en tricettes Pour que vous puissiez la tester, voir si ça vous convient Et surtout voir comment l'utiliser dans le cadre de vos entraînements Bah écoutez, sans plus attendre, on commence de suite Qu'est-ce qu'un tricette, en quoi ça consiste ? Bah c'est très très simple les amis Un tricette consiste à enchaîner 3 exercices sur le même groupe musculaire Et je souligne bien sur le même groupe musculaire Et ce 100 temps de repos Donc il y a énormément, il existe énormément de variantes au niveau des tricettes La mouture que je vous donne aujourd'hui c'est la mienne C'est celle qui me réussit le mieux C'est celle qui réussit le mieux à mes clients En aucun cas c'est le tricette absolu Celui-là ou rien d'autre Libre à vous de vous faire votre propre opinion en le testant Donc ça change un petit peu au niveau de la fourchette de répétition Au niveau des temps de repos Donc pour ce qui est de mon tricette, chaque exercice sera choisi judicieusement Et il se verra attribuer une fourchette de répétition bien spécifique Premier exercice, on va choisir un exercice de base polyarticulaire On va pouvoir manipuler un maximum de charge Car on va effectuer une série lourde Car oui les amis, lorsque vous séchez, lorsque vous êtes en sèche Il faut continuer à travailler lourd Et non pas, voilà, non pas travailler en série interminable Continuez à travailler lourd, il faut maintenir votre niveau de force Donc premier exercice, exercice polyarticulaire lourd On effectuera une série entre 6 et 8 répétitions A l'issue de quoi on partira directement au deuxième exercice Toujours un exercice polyarticulaire Cette fois-ci la fourchette de répétition va un peu augmenter On effectuera une série de 8 à 10 répétitions Et enfin, dernier exercice On choisira cette fois-ci un exercice plutôt d'isolation Personnellement lorsque c'est possible J'essaie au maximum d'effectuer un exercice d'isolation à la poulie Pour profiter un petit peu de la tension continue Bon, malheureusement pour certains muscles ça va être un peu difficile Ou par rapport au matal que vous avez Ça va être un peu difficile Mais je vous encourage à le faire Donc dernier exercice, exercice d'isolation Donc un monoarticulaire On va cette fois-ci effectuer une série entre 10 et 12 répétitions Donc voilà ces 3 exercices enchaînés Le nombre de triceps que vous pouvez faire sur un gros groupe musculaire De 3 à 4 triceps Pas plus, pas moins, d'accord ? 3 à 4 triceps Pour les petits groupes musculaires, les petits groupes musculaires, biceps, triceps, épaules Ce sera 2 triceps minimum, 3 triceps grand maximum Donc voilà, histoire d'illustrer un petit peu un triceps Je vais prendre comme exemple les pectoraux Parce que c'est ce qui est le plus évocateur Donc voilà, mon triceps pectoraux sera constitué en premier exercice du développé couché Exercice où on peut vraiment pousser très lourd Donc j'effectuerai une série de 6 à 8 répétitions Deuxième exercice, je partirai directement au développé incliné Pourquoi pas faire du développé incliné halter Pour profiter d'une amplitude un peu plus grande Un peu plus grande, pardon Et on effectuera une série de 8 à 10 répétitions Et ensuite, on peut partir sur des écartés Écartés pouli vis-à-vis Bust droit pour la partie inférieure des pectoraux Et là, on effectuera une série de 10 à 12 répétitions Ce triceps là, à l'issue de ce triceps, je prendrai 1 minute 30, 2 minutes de repos Restez plutôt au départ sur 2 minutes de repos Et on le répétera 4 fois Voilà ce qu'est un triceps Les avantages, les inconvénients des triceps Avantages, ils sont nombreux les amis Premier avantage des triceps, vu l'enchaînement des exercices Va fortement réduire votre temps de séance Donc idéal pour les personnes Lorsqu'on est en sèche, on n'a pas trop 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 d'énergie Donc on va devoir maintenir quand même un niveau d'intensité La séance ne doit pas s'éterniser Donc le triceps, c'est vraiment pas mal Ou alors éventuellement aussi Pour les personnes qui n'ont pas forcément énormément de temps à allouer à la salle Mais qui veulent tout du moins s'entraîner avec intensité Encore une fois, le triceps, c'est un programme de choix Deuxième avantage, et non des moindres Aucune de vos fibres musculaires ne sera épargnée Et ce pour plusieurs raisons Premièrement, 3 exercices enchaînés Je vous laisse imaginer l'accumulation de fatigue que vous allez subir Donc les fibres vont être fortement sollicitées On va solliciter davantage d'unités motrices, d'unités motrices, d'unités motrices Alors, toutes les fibres vont être sollicitées par l'accumulation de fatigue De par l'intensité, mais également par la variation d'angle de travail Je m'explique Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait judicieusement choisir ces exercices pour les triceps Je reprends l'exemple des pectoraux Premier exercice, on a pris du développé couché Qui travaille plutôt la partie médiane des pectoraux Deuxième exercice, on a choisi du développé incliné Qui travaille la partie claviculaire des pectoraux Et enfin, dernier exercice, on était à la poulie La poulie vis-à-vis buste droit pour travailler la partie inférieure des pectoraux Essayez au maximum de composer votre triceps d'exercices Qui vont attaquer le muscle, qui vont travailler le muscle Sous tous ses angles ou au maximum de ses angles Pour vraiment solliciter un maximum de fibres musculaires Donc voilà une autre force du triceps L'accumulation de fatigue de par l'intensité Et également la variation d'angle de travail L'amélioration de la vascularisation Vous avez été très nombreux à me demander Enzo, quel type d'entraînement préconises-tu pour améliorer la vascularisation ? Le tricet fait partie de ces méthodes Qui améliorent la vascularisation Parce que les amis, je vous laisse imaginer La congestion que vous allez subir A la fin de vos tricets Ça va pousser très très dur dans les tuyaux Donc très très bien pour améliorer la vascularisation Et enfin, en sèche Notamment pour ceux qui cherchent la dépression glucogénique En fin de période de sèche Le tricet, comme le circuit training Par exemple, si vous voulez chercher une grosse dépression Fait partie, encore une fois, de ces programmes de choix En sèche Ou éventuellement pour stimuler la lipolyse C'est vraiment très 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 bien Les inconvénients de cette méthode La première, c'est que ça va mettre votre endurance à rude épreuve Donc certaines personnes vont avoir l'endurance nécessaire D'autres vont un petit peu plus galérer Si vous êtes dans le mal Par exemple, vous aviez prévu de faire 4 tricets N'hésitez pas, diminuez et descendez à 3 tricets Deuxième inconvénient majeur C'est la disponibilité Vous devez avoir une grande disponibilité au niveau du matériel Effectivement, vous devez enchaîner les exercices Donc si vous êtes en salle aux heures de pointe C'est un peu difficile de s'accaparer 3 postes de travail Et de faire comprendre Bon, certaines personnes vont comprendre Vous leur dites, voilà, je fais un tricet, tout ça D'autres ne voudront rien entendre Donc voilà, c'est un peu plus difficile Donc voilà A qui s'adresse cette technique ? Sans surprise, amis débutants Cette technique n'est pas faite pour toi Donc aux intermédiaires et aux avancées Donc voilà les amis Écoutez, on va finir cette vidéo par le programme À proprement parler Je vous rappelle une dernière fois Sur les gros groupes musculaires Effectuer 3 à 4 tricets De 3 exercices Enchaînement de 3 exercices Premier exercice, fourchette de répétition 6 à 8 répétitions Deuxième exercice, 8, 10 répétitions Troisième exercice, 10, 12 répétitions Donc pour les gros groupes musculaires 3 à 4 fois avec 2 minutes de repos Entre chaque tricet Et pour les petits groupes musculaires 2 tricets minimum 3 tricets maximum Allez, on est parti pour ce programme Donc quadriceps, ischio, mollet En premier exercice Après s'être au préalable bien échauffé Premier exercice, l'exercice de base Le squat Donc le squat Le king du king Mais tout le monde n'est pas fait pour le squat Donc si vous ne pouvez pas Pour une raison morphologique Ou pour une raison, on va dire Peut-être au niveau de votre pathologique Vous ne pouvez pas effectuer de squat Dans ces cas-là Vous vous orienterez vers du hack squat Pardon En deuxième exercice Donc vous l'enseignerez directement Avec la presse La presse, qu'elle soit inclinée ou pas Donc vous ferez une série de presse En troisième exercice Exercice d'isolation Nous effectuerons du leg extension Donc voilà 4 fois ce tricet 2 minutes de repos entre chaque tricet Ensuite on passe aux ischios jambiers Ischios jambiers Premier exercice On fera du leg curl allongé Ensuite on enchaînera avec du souplettaire Jambes tendues halter Pour enfin finir avec du seated leg curl Et enfin pour les mollets Pas de mollets Pas de tricet Pour les mollets Nous effectuerons des mollets à la machine Pour finir cette séance Donc voilà Je tiens à rappeler que la majorité des exercices Que je viens de citer Ont été traités par la chaîne Donc encore une fois Si vous avez un trou de mémoire au niveau technique N'hésitez pas Allez vous référer à la vidéo correspondante L'ensemble de ce programme sera en description de la vidéo Donc voilà J'espère que vous allez tester cette technique Qui a le mérite d'être connu Testez la encore une fois Pour voir si ça vous réussit ou pas C'est la meilleure façon de le savoir De tester Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère que vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas Abonnez vous à la chaîne Et mettez un petit pouce Mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Je tiens à signaler Que la semaine prochaine Je serai avec Avec les membres de l'équipe A la Vidéocity La convention YouTube Parc des expos sur Paris On y sera tout le week-end Donc si vous êtes Si vous êtes dans les parages N'hésitez pas Venez nous serrer une poignée de main Si vous avez quelques questions à poser Ça fera plaisir Donc voilà Le week-end du 7 et 8 On sera là-bas Et on a hâte De vous rencontrer Je tiens également A remercier mon partenaire Univers Protein Pour la confiance qu'il nous porte Je vous invite d'ailleurs A visiter leur boutique De complément en ligne Univers Protein Qui vous offre Moins 10% Sur chacune de vos commandes Avec le code Qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux Et merci à la confiance Pour la confiance qu'ils nous portent Écoutez moi D'ici là Je vous souhaite tous De très très bons entraînements De très très bons trisets Vous étiez sur Je suis Nizzo TV Je suis Nizzo Fukra Bye bye les amis A la semaine prochaine Salut Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501